La mission Tara Océan La mission Tara Océan, pendant laquelle on a échantillé tout ce plancton à travers la planète, qui a duré 4 ans, cette mission a été menée à bord de ce bateau, Tara, avec la fondation Tara Expedition et le consortium Océan, constitué de 21 laboratoires et institutions dans le monde entier, dans 9 pays. La fondation Tara Expedition est une fondation en but non lucratif qui est financée par des mécénats principalement, de personnalités mais aussi d'entreprises. Sans oublier même le soutien de l'UNESCO, qui depuis 3 ans nous accompagne dans les missions de ce projet Tara. Mission scientifique, mission éducative, mission culturelle, finalement c'est bien le mandat de l'UNESCO. Cette fondation a pour but d'inciter et favoriser la science, la science en mer, l'océanographie, la biologie marine. Elle a aussi pour vocation de partager ça avec les plus jeunes, avec le grand public, à travers la presse, à travers les récits qu'on peut raconter de ces aventures humaines. Et également tout un enjeu plaidoyer, comment aussi éduquer les jeunes mais aussi les politiques, leur apprendre un peu à intégrer ces grands enjeux que porte l'océan aujourd'hui pour l'humanité. Le bateau Tara est le principal acteur de cette aventure depuis 12 ans. Trois grands programmes, océan et biodiversité, ce qu'on a fait sur le plancton, la biodiversité marine. Océan et climat, notamment toutes les expéditions qu'on a menées dans le passé au Pôle Nord, en Arctique ou en Antarctique. Et également l'enjeu océan et l'homme finalement, c'est la pollution, tout ce qui se concerne les déchets plastiques en mer et d'autres formes de pollution diffuses de l'océan aujourd'hui. Ces publications dans Science cette semaine, cinq papiers scientifiques sur cette mission, sur le plancton, sur cette biodiversité qui vit dans la mer. Ces publications vont nous aider à trouver les arguments pour convaincre davantage encore l'importance de l'océan dans la machine climatique mondiale. Cette année est très particulière en France puisqu'elle va accueillir en décembre 2015 la conférence climatique de l'ONU. C'est important pour nous de porter un peu l'enjeu de l'océan pour le climat. Finalement cet océan il ne peut pas que subir le climat, il est aussi acteur du climat par sa biodiversité, par sa captation de carbone, par sa captation de chaleur. Et ça c'est important et ça ça marche aujourd'hui que si l'océan est maintenu en bonne santé. Donc c'est un peu ça qui va faire que Tara viendra à Paris en décembre 2015 pour accompagner cette conférence sur le climat.